Place aux négociations pour la formation d'un gouvernement à présent, je vous le disais, l'explorateur Herman Van Rompuy semble avoir mis le turbo. Nous verrons dans un instant ce qu'en pensent les principaux négociateurs. Il y en a un, en tout cas, qui ne semble pas décider à baisser la garde. C'est le président du FDF, Olivier Maguin. Nous le rejoignons en duplex. Olivier Maguin, bonjour. Bonjour. Alors au moment où les choses semblent enfin prendre meilleure tournure, vous revenez avec le refrain bien connu qui fâche au nord du pays. Si les Flamands sont demandeurs, ils doivent être les payeurs. J'ai rappelé d'abord une règle qu'ils nous ont imposée souvent lors de précédentes négociations institutionnelles. En 2001, certains francophones, peut-être de manière un peu hasardeuse ailleurs, ont demandé un refinancement de la communauté française. Les partis flamands ont imposé un prix qui n'était pas triste, des représentations garanties, renforcées pour les partis flamands, au Parlement bruxellois. On a mis fin au respect du suffrage universel au sein du Parlement bruxellois, cette occasion des représentations garanties au sein des communes bruxelloises. Encore un peu plus de contraintes pour les francophones de la périphérie. Donc, pendant de longues années, les partis francophones ont un peu couru derrière des demandes et ont payé le prix de leurs demandes. Pour une fois, les francophones ne sont pas demandeurs, ce sont les partis flamands qui le sont. Il y a un prix à payer, mais tout simplement un prix à payer pour faire en sorte qu'un débat institutionnel ne se fasse pas sur la base des seules exigences des partis flamands. Et nous avons des exigences fortes pour Bruxelles et la périphérie. Alors, Olivier Margaard, en disant cela, vous n'avez pas le sentiment de jeter de l'huile sur le feu ? Vous savez, cette semaine, on a connu au Parlement fédéral le début d'un processus unilatéral de la part des partis flamands de mettre en discussion les propositions de loi sur la scission de Bruxelles à Villefort. Ils ne se sont pas embarrassés de savoir si M. Van Rompuy allait être gêné ou pas gêné. Ils nous ont déjà donné rendez-vous la semaine prochaine en annonçant qu'ils feraient une étape supplémentaire. Alors, qui fait pression ? Moi, je n'ai fait que rappeler une position partagée par tous les partis francophones. L'avenir de la scission de Bruxelles à Villefort est lié à l'élargissement de la région de Bruxelles. Et qu'on soit bien conscient que quand on aurait accepté la scission de Bruxelles à Villefort sans cette contrepartie d'élargissement, on aura précipité le pays vers le séparatisme. En somme, cet arrondissement qui dépasse les limites de Bruxelles permet aussi de sauvegarder l'unité du pays. Merci Olivier Maga.